86 qui est avec vous sur le 95 de FM radio ici et maintenant nous avons beaucoup changé de fréquence depuis des années depuis la création de la radio pirate plusieurs fois on a été obligé de changer de fréquence comme vous le savez mais depuis 40 ans à votre service cette radio qui est fondée par mon ami Didier Doplech je veux saluer mon ami Didier Doplech qui est éternel pour moi et toujours vivant et je le vois je le sens comme il était vivant quand je vais parler de lui l'amitié et que j'avais bon ce philosophe ce grand monsieur de notre époque et ça me fait un peu du mal la tête le coeur c'était quelqu'un vous savez dans l'histoire les gens qui sont propres nettes éclairants quand ils sont ils souffrent beaucoup et quand ils partent avec leur départ c'est la tristesse qui reine mais n'oubliez pas tous les grandes de notre histoire c'était ça le corps quand il était là on le voyait on les toucher mais on savait pas qui sont ces gens là et quand ils partaient quand ils partaient c'est là que l'éternité était pour eux imaginez vous combien l'artiste peintre nous avons où dans notre monde puisque vous savez Morgan que vous le connaissez bien ma fille il est aussi artiste peintre et il a commencé à peindre depuis l'âge de cinq ans on était dans dans un kumberger porte cliché on voulait aller à la radio avant d'y aller on mangeait dans un kumberger et il avait son professeur de peinture avec lui avec nous il a fait un dessin formidable ce dessin je vais le trouver cette peinture et mettre sur le site pour que vous le voyez alors artiste peintre Picasso par exemple vous le connaissez tout le monde c'était un artiste peintre c'est pour ça que je parlais de Morgane parce que la plupart des gens ne savent pas qu'elle est une artiste et les artistes sont très sensibles la sensibilité que les artistes ils ont personne ne l'a pas personne ne l'a pas et surtout Morgane était très dur et difficile la disparition de maître Didier de Pless mais on parlait des grandes personnalités de toute l'histoire humaine je voulais vous raconter l'histoire de Picasso que vous le connaissez peut-être l'histoire de tout ça quand il était vivant il habitait vers Clichy avenue Clichy ou Rougou Clichy je ne sais pas où de l'autre côté là je le connais l'adresse mais je ne sais pas exactement où quand il habitait là il avait des problèmes financiers dans son époque et les gens de l'époque ils ne le comprenaient pas j'ai un catalogue de Picasso, Salvador Dali et Houchange Seyoun tous les trois ils ont fait une exposition à Paris alors Dali et Picasso je ne l'ai jamais rencontré mais Houchange Seyoun qui est un grand architecte et artiste de notre époque il est fondateur de l'université Beaux-Arts en Iran Farah Diba, Farah Pahlavi était un de ses élèves il était mon ami Houchange Seyoun plus âgé que moi devant 5-30 ans il était plus âgé mais mon ami et il avait un appartement à Paris Rue des Seines non, tour des Seines dans cette tour nous habitons à l'époque aussi avec la radio ici maintenant 39 quai de Grenelle dans cette tour c'est là que j'ai connu Didier Dopplèche Didier il habitait avec son fils Chapelle Chapelle et le studio de la radio c'était là-bas comme aujourd'hui depuis 6 ans Morgane en même temps qu'elle est la directrice de la radio je l'ai dessiné plusieurs fois par Didier il habite dans la radio dans l'appartement de la radio quand il était violé et même quand il était à Venue Fauche et Didier il a choisi l'avenue Fauche puisqu'il a dit ma fiole va habiter là-bas voilà je vais louer un appartement prestigieux et puisque Hermès sa fille il connaissait un propriétaire là-bas son contrat de Venue Fauche le contrat c'était fait Didier l'avait signé et l'avenue Fauche vous savez c'est une avenue de prestige comme vous cherchez sur internet chaque fois que quelqu'un s'y veuille habiter ou fait son bureau le syndic doit l'autoriser c'est depuis le nazi, depuis Hitler cette avenue il est devenu très prestigieux puisqu'ils ont pris la totalité de l'avenue des châteaux qui étaient dedans, des appartements qui étaient dedans ils ont installé leur officier et tout ça pourquoi ? puisque c'était prestigieux peut-être pas comme Champs-Elysées Champs-Elysées c'était plutôt commercial et là l'avenue Fauche c'est comme ça la radio ça fait 6 ans qu'il est là-bas une partie c'est le logement de Morgun l'autre partie c'est les studios de la radio ici maintenant alors Rouchang et Rouchang et Rouchang avaient un appartement qu'il y avait au coronel qu'à l'époque nous on était qu'il y avait au coronel avant d'aller au violet et Rouchang et Rouchang, il faisait beaucoup d'expositions et il était résident au Canada à Vancouver plusieurs fois quand j'avais des conférences là-bas aux Etats-Unis ou au Canada même Vancouver, il venait avant tout le monde il était dans la salle quand il n'y avait personne, Rouchang et Rouchang et Rouchang il était artiste pante voilà, artiste pante et sensible quand il voyait des choses il pleurait même il avait 75 ans, il avait 4, 20 ans, 85 ans je voyais il pleurait dès qu'il entendait une nouvelle qu'il n'était pas gay alors l'artiste est sensible et Morgun aussi elle est très sensible c'est pour ça que de temps en temps vous avez pu constater au moment qu'il est en train de parler de Didier diffuser des émissions et tout ça il est en train de pleurer ce que Didier vraiment c'était quelqu'un c'était... moi vous savez j'ai beaucoup d'amis beaucoup d'amis partout dans le monde j'ai voyagé partout dans le monde j'ai plein d'amis de toutes les nationalités de toutes les cultures de toutes les tendances politiques mais je disais toujours à Didier vous avez entendu plusieurs fois sur cette antenne et qu'il était exceptionnel il était premier fondateur de temples Bouddha en Europe le plège, le château de plège parce que son nom c'est Garanger quand il était dans l'hôpital personne ne le connaissait pas on pensait que c'est qui c'est Garanger voilà on avait mis dans un hôpital à Chalonde un homme de Garanger quand j'étais allé avec Morgun j'ai dit c'est Didier Doppler j'ai dit ça fait 5 jours qu'il vous a demandé en couverture vous l'avez pas donné et tout ça, tout ça il vous a demandé de téléphoner vous l'avez pas... après vous voyez c'est Didier Doppler j'ai dit Didier pourquoi tu ne te dois pas présenter ici à ces gens-là puisque quand j'étais en train de se le présenter à un médecin qui est venu là il a dit David ces gens-là ne m'écoutent pas mais quand je l'ai présenté j'étais en train de parler de lui et avec le médecin qui a été avec trois autres personnes dans sa chambre pour la première fois cet acte j'ai constaté Didier Doppler était exceptionnel puisque jamais il ne parlait pas de lui jamais moi avec Didier Doppler j'étais dans le cours de CSA sans lui il me représentait j'étais au CSA des tribunaux on a fait des choses à l'époque les radios étaient fermés j'étais allé voir même Jacques Chilac et tout ça de la part de Didier mais Didier jamais il ne parlait pas de lui qu'est-ce que j'ai fait première radio libre de la France tout ça jamais il ne parlait pas de lui jamais je n'ai pas entendu un mot de dire ce qu'il a fait la parole de la chanson ici et maintenant c'est à lui mais il ne l'a jamais dit regardez cette parole tellement jolie que même si notre technicien de ce soir je sais qu'il est en train de m'aider pour diffuser cette émission il pouvait remettre cette chanson après quelques minutes vous allez voir là-dedans dans cette chanson qu'il a écrit en 1979-80 au moment que son copain il dit voilà j'ai une musique et je veux la parole dans cette chanson comme vous constatez bien vous écoutez bien vous écrivez le mot vous voyez qu'il est en train de dessiner notre monde d'aujourd'hui ici et maintenant de tous les temps et là-dedans il parle de Socrate de Bouddha de Zaratustra de Jésus Jésus qui l'aimait beaucoup Didier il a fondé le temple premier temple bouddhiste en France en Europe mais il n'était pas bouddhiste il donnait de cours mais il n'était pas un chef soi-disant bouddhiste il était un être humain un philosophe il respectait toutes les religions divines et correctes et dans la chanson que vous allez entendre tout à l'heure que vous avez entendé plusieurs fois mais peut-être jamais vous n'avez pas fait attention à nos paroles là vous allez voir qu'à part des prophètes positifs dans notre monde qui le citent et les philosophes d'autres mondes qu'ils partent de la lumière d'ici à maintenant de futur de notre galaxie c'est unique Didier Dopplech était unique mes chers amis pour ça il mérite de commémérer ce souvenir avec vous auditeurs auditeuristes que vous l'écoutez depuis des années que même aujourd'hui ici maintenant vous êtes en train de l'écouter tous les jours donc chez Morgan il passe plusieurs fois Didier Dopplech sur l'antenne n'oubliez pas si vous nous écoutez à partir de FM 95 de FM sur l'FM vous savez c'est 14h 19h 23h 7h du matin par contre si vous nous écoutez à partir de votre portable je ne sais pas quoi c'est 24 sur 24 que vous pouvez écouter cette radio et c'est très facile vous tapez radio ici et maintenant point com attaché radio ici et maintenant point com votre mission aujourd'hui d'élargir l'école de Didier Dopplech et laisser vivre cette radio David Abbassie va vous dire moi je ferai tout avec l'état difficile que la radio il avait depuis certains temps surtout depuis que Didier était malade avec l'état difficile qu'il a David Abbassie avec Morgan avec vous toutes et tous avec plus d'autres personnes qui sont autour de nous dans cette radio depuis des années nous allons continuer l'idée et le but de Didier surtout si vous nous regardez à partir du site internet après vous allez voir Didier il a fait plusieurs fois de testaments plusieurs fois il donnait des mots à ses amis à sa famille toujours dans plusieurs emails que nous avons j'ai la place de Morgan qu'il nommait Mafiole et toujours la directrice de la radio ici maintenant de l'autre côté la gentillesse qu'il avait pour David Abbassie et puisque j'avais refusé plusieurs fois Didier il avait des problèmes il m'a demandé il m'a demandé de prendre la direction de la radio j'ai refusé que j'ai tous les emails j'ai tous les profs tout ça j'ai ça après il a proposé aux autres personnes ils n'ont pas pris parce qu'il voulait rester dans son bateau tranquillement et être un président d'honneur j'ai dit Didier personne ne peut pas te remplacer même si tu es loin de Paris avec le progrès d'aujourd'hui tu peux bien gérer la radio c'est pour ça que même jusqu'au 23 décembre qui était sur son lit de l'hôpital sache il a sous-géré la radio comme un grand monsieur même je veux vous dire quelque chose d'autre pour rester dans l'histoire une heure avant Noël le 24 Morgan était chez moi à la maison avec la famille avec une vingtaine de personnes on fêtait Noël puisque j'ai quitté avec mon grand Didier de Chalon j'ai dit si tu permets ma famille les enfants n'ont pas pour venir avec moi ici je veux fêter pour fêter Noël partir pour fêter Noël avec la famille surtout mon enfant de 10 ans qu'il avait envoyé un message pour Didier que je vous ai déjà diffusé vous vous êtes con j'ai dit quelque chose qui était dedans et j'ai dit Didier je serai là encore demain dimanche au lendemain maximum je serai là seulement on me donne permission d'aller à Paris alors on est à Paris avant minuit avant minuit Didier il nous appelle sur le portable de Morgan d'abord sur mon portable il m'appelle je ne peux pas leur répondre puisqu'il avait trop de bruit après tout de suite Morgan Morgan est chez nous et il parle avec Morgan et comme je le connais il y a déjà 40 ans son cerveau marche excellent ses souvenirs excellent et surtout Alexandre qu'il est en train de nous écouter c'était l'ami collaborateur avec Didier Doppler pendant plusieurs années quand j'étais à l'hôpital je demandais j'appelais Alexandre enfin de dire que Didier est allé à l'hôpital et tout de suite il a voulu parler avec lui Alexandre tu étais dans l'autoroute je dois le dire tu t'es arrêté dans l'autoroute il a dit David passe moi Didier tout de suite et dès que Didier j'ai dit je suis entré dans la chambre j'ai dit Didier c'est Alexandre Alexandre vous l'entendez la plupart des interviews que Didier a fait avec des grandes savants des ovnis de notre époque c'est Alexandre qui le suit Alexandre il est grand comme Alexandre le grand il a dit Didier bonjour bonsoir c'est d'Alexandre il a dit oui je connais ta voix Alexandre en plus je sais où tu habites parce qu'Alexandre il n'habite pas à Paris comme je ne sais pas parce que je n'ai pas bien entendu dans ma tête mais je crois qu'il y a un restaurant actuellement dans une ville je ne sais pas Limoges où et vous savez c'est ça que je veux vous noter mes amis de la radio ici maintenant tout de suite Didier Doppler je l'ai dit à Alexandre c'est ta voix même je sais où tu habites et tout de suite il a commencé à prononcer l'adresse d'Alexandre ça fait des années qu'il n'est plus là avec Didier Doppler mais Didier Doppler l'homme de savoir l'homme de sagesse l'homme de souvenirs l'homme d'amitié l'homme parfait l'homme parfait il n'oublie pas ses amis même il sait où il habite même il sait où il habite et Alexandre il était étonné il a dit David tu me suis oui je suis désolé quelqu'un il m'a rappelé je crois que je pensais que peut-être c'est aujourd'hui que je l'ai pris mais non ok alors mes chers amis Didier Doppler vivant toujours pour ça pour ça après après ce que je viens de vous dire maintenant cette première étape c'est commémorer et répondre à vos demandes vous êtes très nombreux tous les anciens amis animateurs de la radio ici maintenant vous m'avez demandé David c'est quand c'est quand qu'on va commémorer et à moi Hermès il m'a dit le premier juge que je lui ai dit il m'a dit attendre peut-être le 21 juin ça fait longtemps qu'il m'a dit ça mais maintenant voilà c'est déjà annoncé vous savez Morgane nous a annoncé le 21 juin on va commémorer en même temps qu'on va fêter 43e anniversaire de la radio ici maintenant on va également le 21 juin le 21 juin mais vous savez pour savoir louer une salle parce que les salles à Paris vous savez c'est de 50 personnes jusqu'à 5000 personnes on peut pas louer une salle de 50 personnes si vous êtes 100 à venir si vous êtes 200 à venir si vous êtes je ne sais pas combien de personnes à venir pour savoir la capacité de la salle pour vous recevoir comme Didier il faisait à l'époque à l'époque il faisait ça chaque année il fêtait dans un restaurant dans un salle et tatati tatata mais cette fois-ci je pense que c'est dans un salle ça sera mieux puisque l'entrée aussi va être gratuite l'entrée gratuite pour que tous venez et parlez et fêtez l'anniversaire de la radio ici maintenant et la souvenir de Didier Doblèche n'oubliez pas absolument vous devez téléphoner pour dire combien de personnes vous êtes et laisser votre numéro de téléphone pour pouvoir vous informer de l'adresse de la salle une fois que on sait vous êtes combien le numéro vous le tenez 06 18 18 05 99 tellement joli ce numéro que si vous l'entendez une fois jamais vous n'aurez pas oublié c'est Philippe qui l'annonce tout le temps si vous voulez écouter 06 18 18 05 99 alors c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler il me dérange parce que quand je suis en train de parler si quelqu'un il m'appelle sur mon portable j'ai oublié de le fermer et mais quand je suis dérangé vous savez euh ah puisque jamais je ne parle pas avec un texte devant moi je vais vous proposer d'écouter la musique et je reviens dans 3-4-5 minutes mes chers amis mais n'oubliez pas si vous avez des choses à dire aussi on est là à votre service pour vous écouter mes chers amis la musique sur d'autres terres au même instant dans des millions de galaxies des hommes attendent un jour meilleur et le spectacle continue venu du fond de vos mémoires vous rappeler à l'essentiel nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps portés par la lumière nous pouvons retourner au-delà des images à la source du temps ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant C'est ça ! 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 Alors, à l'époque, ces gens-là étaient là, étudiants, journalistes, l'homme d'affaires, et après un certain temps, ils sont allés, ça s'est migré aux États-Unis. C'est ça ! C'est la méthode, mais c'est la méthode, c'est la méthode, c'est la méthode, c'est la méthode de Didier Doblèche. Allo, oui, bonjour ! Les gens-là, ils parlent. Et vous savez que parler, c'est très intéressant. Quand vous allez, c'est la méthode, c'est la méthode, c'est pour parler, c'est pour parler, c'est pour parler, c'est pour parler, pour vous vider, pour vider ce que vous avez en haut. Merci. 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 Merci.